Zora, je suis une personne civilisée, si toi t'es sorti avec des gugules des cités, c'est ton problème. Moi quand je vois des gens avec qui ça s'est bien passé mais on se sépare, mais ça s'est bien passé, j'en garde à mon souvenir, je ne vais pas, moi si mon ex me salue, je vais la saluer Zora. Je ne vais pas aller lui casser la gueule ou l'ignorer, cette personne a refait sa vie, elle est plus amoureuse de moi, moi non plus. Mais on peut se dire bonjour, tiens, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens ? Et j'ai de la reconnaissance. Et puis bon, elle m'a dit non, non, non mais wesh, d'où tu discutes avec ton ex, t'as aucun respect, et toi t'as du respect envers moi. Alors voilà, bon, et puis elle avait aussi eu l'idée, comme elle a plus de frites, elle voulait faire la pute. Aïe, aïe. Donc moi, personnellement, elle voulait se faire 200 euros sur les deux d'un ex. Aïe, aïe. Je lui ai dit écoute, si tu fais ça, on va arrêter notre relation, parce qu'à un moment, moi, j'avais un peu de frites, c'est-à-dire le projet. Alexandre, parce que les belles paroles, les jolis mots d'amour de vendredi dernier, se transforment soudain, là. Tu nous dis qu'elle veut se prostituer, etc. Est-ce que tu crois pas que c'est parce que t'es en colère, que dis-tu, tu vois, que tu dis des choses comme ça, parce que bon, vous avez une brouille, vous avez une brouille, quoi. Ça va être difficile pour toi de vivre sans elle, ça va être difficile pour toi de ne pas partir en vacances sa cagnes-sur-mer avec elle, qui est allongée sur un transat pour faire bisquer tous les garçons qui sont autour. Est-ce que, voilà, t'es pas en train de te monter un peu de bourrichon, en train de t'exciter pour rien, puisque d'après ce que j'ai compris, Zora, elle se prostitue pas. Ah non, non, elle se prostitue pas, mais elle a pas beaucoup d'argent, par contre. Non, mais voilà, mais quand tu nous dis qu'elle va demander 200 euros à quelqu'un pour faire du cul, donc, ça s'appelle la prostitution, en fait. C'est ça, la prostitution. Ah non, non, elle m'a dit, tu sais, quand j'étais pas là, en fait, j'avais une idée, comme je peux plus bosser, je pourrais me faire 200 euros, Alex, je pourrais sucer 2-3 bites, non ? Oh, alors. Alors, moi, j'ai dit, elle m'a demandé si j'étais d'accord. Elle me dit, mais je t'aime. Je l'ai fait, non, Zora, moi, je me transforme. Je ne me transforme pas en proxénète, personnellement. Personnellement, ça ne me... Alors, c'est pas ça, un proxénète, non plus. Un proxénète, c'est quelqu'un... C'est la prostitution de l'argent de la prostitution, Maurice. Un proxénète, c'est quelqu'un qui est le supérieur hiérarchique de la fille qui se prostitue. Si ta gonzesse se prostitue, d'accord ? Qu'elle est arrêtée par la police parce qu'elle se prostitue, c'est pas parce qu'elle t'a offert une bouteille de coca que tu es considérée comme un macro. Tu vois ce que je veux dire ? Je salue celles et ceux qui me regardent sur notre live, parce qu'apparemment, si. Donc je les salue bien, ceux qui me voient sur notre... C'est ta première dispute, Vincent ? Ta première grosse dispute avec elle ? Ouais, de ma part, ouais, parce que moi, j'en ai un peu ras-le-cul, en fait. Tu sais, à un moment, c'est fatigant. Alors, bon, je pourrais me dire, bon, Alex, allez, elle devient une sutueuse de bite. J'ai déjà connu des putes, puisque moi, je fréquente des prostituées. Je suis un client, je l'ai dit, et je ne m'en cache pas. Il y a déjà des putes qui m'ont dit, tu sais, moi, je fais ça, j'aime mon copain, j'ai un petit copain, mais je suce des bites. Bon, je baise. Moi, personnellement, ouais, Zora me ramène comme ça, parce qu'elle peut se faire beaucoup de pognon, moi. Zora, c'est quelqu'un qui peut se tailler des payes de 7-8 000 euros, assurément. Mais moi, personnellement, ouais, je pourrais que tu me regardes dans la glace, quoi. C'est vrai que... Mais tu ne crois pas que tu es en train de raconter un peu des sornettes, non ? Euh, non. Non, non, du tout. Tu me connais, Maurice, hein, je... Voilà, bon, après, on connaît ta vie, Zora, ouais, elle est gentille, hein, oui, oui, elle a beaucoup changé. Mais le naturel revient des fois au galop, donc je suis très, très... Mais elle est où, Zora ? Elle est partie de chez toi, ou ? Alors là, on s'est pris la tête, et elle m'a dit, ouais, je vais chez mon beau-père, j'ai envie de passer la soirée chez lui, voilà, je n'ai pas envie de te voir ce soir. Je dis, ok. Elle va se faire un bar avec la fille du beau-père, et là, bon, elle s'est fait une pizza, elle m'a envoyé un snap avec 8 ou 9 copines, c'est bien, elle m'a plu sur le dos, c'est cool. Moi, je suis content pour elle. On a l'impression que tu n'es pas très content. Pas du tout, non. Que tu n'es pas très content et que tu dis des choses que tu vas regretter demain, non ? Non, les propos sont enregistrés, donc, non, que je vais regretter demain, non, je suis mécontent. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'elle te prend la tête parce que tu parlais à ton ex, et puis après, elle te propose d'aller se soucier des mecs, c'est vrai que c'est important. Non, non, c'est dans notre discussion du week-end, je fais un petit condensé un petit peu de ce qui s'est passé, parce que je vais un petit peu tard et… Non, non, par rapport à son manque de pognon, j'ai dit, écoute, s'il te manque de l'argent, va travailler, va déposer un CV à Lidl ou à Auchan pour être caissier. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'elle touche le RSA, elle ne me donne pas de loyer, donc elle touche quand même 540 euros, et j'estime qu'avec 540 euros, tu dois pouvoir gérer, quoi. Je croyais que vous partagiez, qu'elle te donnait des sous, c'est ce que tu nous avais raconté, c'était pour faire un monde un peu beau, un peu joli, c'était pas la vérité, en fait. Bah, Maurice, bon, oui, à 540 euros, on va dire, elle me donne 200 balles, quoi, enfin, elle participe aux courses assez souvent, quoi, mais bon, elle ne mange pas trop, donc ce n'est pas une grosse dépense pour elle, quoi, elle a ses cigarettes, bon, moi, j'essaie de lui dire, bon, écoute, essaye de mettre un peu d'argent de côté, mais… Et toi, ton loyer, t'as les APL, là, non, je suppose ? Voilà, moi, je paye 200 balles, elle ne paie rien, c'est mon avis. Ah, elle paye 200 balles de ta poche. Voilà, je paye 200 euros, bon, voilà, je gagne bien au chaud. Je suis quand même, je t'écoutais l'autre jour, et t'avais une autre attitude, vous sembliez avoir une forme de connivence, d'amitié, d'amour, je ne sais pas, mais… D'amour, d'amour, si, je suis d'accord avec toi, ouais, ouais, c'est pas le même climat, ouais. Et avec des projets, des projets d'enfants. D'ailleurs, si tu permets, 15 secondes, parce que je te coupe la chic un peu maladroitement, mais 15 secondes par rapport, alors, si je retrouve ce que j'ai écrit, voilà. J'avais envoyé un petit message lors de cette soirée à notre… Il ne l'a pas lu. C'est Éric qui parle. Là, c'est Éric de Chartres. Éric. D'accord, salut, Éric. Et j'avais envoyé un petit message, et notre animateur favori ne l'avait pas repris. Et alors, il n'y a rien de particulièrement scabreux ou d'illégal. Alors, j'avais écrit « Bonsoir à toutes et tous ». C'était le moment de votre démonstration d'amour, en fait. Ça, c'était la semaine dernière, c'est ça ? Oui, il me semble que c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant, peut-être. Et j'ai écrit ces quatre lignes-là. J'ai écrit « Bonsoir à toutes et à tous ». « Agréablement surpris de découvrir la nouvelle égérie de l'émission. Quel spectacle, cher animateur, donne-nous que tu nous proposes ce soir. Une ténacité sans faille te caractérise, bravo ». En fait, je félicitais Maurice pour sa ténacité quant à faire venir Zora et à la faire parler à la radio, parce qu'elle a des choses à dire. Et je trouve que c'était intéressant, d'un point de vue aussi sociologique, c'est intéressant. Et je terminais par un peu d'ironie qui me caractérise, par la phrase suivante « Grosse pensée à tous les contribuables eu égard au projet de nos tourtereaux ». Parce que j'avais cru comprendre que vous aviez des projets, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et donc là, je pensais à mes impôts aux contribuables français qui allaient devoir financer un peu de communautés qui s'installaient. Et là, ce soir, c'est… Oui, on fait Eric pour te… Tu as fini ? Tu as terminé ? J'ai terminé. Oui. Ensuite, il y a l'homme de 42 ans qui a l'expérience quand même et qui a son mot à dire. Un enfant, ce n'est pas un jouet, une vie de famille, ce n'est pas un jouet. À un moment, il y a la réalité. Il y a vouloir des choses que j'ai exposées. À Zora, je l'ai exposé. La vie marche comme ça. Si tu veux partir en vacances, il faudra mettre tant et tant d'argent de côté. Si tu mets cet argent de côté, il te restera tant. Et ça, ça a marché ? Ça a marché, ça ou pas ? Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas, vendredi dernier, tu nous disais que vous aviez, je ne sais pas combien, 1500 balles pour les vacances. C'était un peu pour nous. Ah non, 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 elle a tout cramé. Elle a tout cramé. Elle a cramé une bonne… C'était il y a un mois. C'est sûr que quand tu te payes des restaurants et que tu te payes encore un petit achat de 180 euros sur Internet en vêtements et que tu dépenses 30 à 40 euros par jour, 30 à 40 euros, c'est à… Attends, ça ne me regarde pas, mais j'ai besoin de comprendre. Le budget des vacances, donc il n'y a plus d'argent pour les vacances ? Il n'y a plus d'argent pour les vacances. C'est-à-dire plus du tout, zéro, il ne reste pas 200 balles ? Il reste 500 euros. 500 euros, mais la location avait été déjà prise à l'avance ? Et donc on a modifié les billets d'avion et donc les vacances passent de 8 jours à 3 jours. D'accord, donc les vacances existent toujours avec un budget réduit. Voilà. D'accord, donc elle n'a pas tout cramé. C'est triste, ce n'est pas grave, vous êtes en vacances toute l'année, vous partirez à un autre moment. C'est triste parce que moi, personnellement, entre donner, je ne sais pas, se restreindre durant quelques jours ou un mois, qui est très peu, et savoir que tu vas manger une bonne pizza à Cannes-sur-Mer et que tu vas te faire plaisir et que tu vas voir, voilà, les paniers de sable chaud, vouloir donner tout son fric à un kebab, moi, personnellement, je ne comprends pas. Ouais, j'ai du mal à saisir, alors bon, que ses sœurs l'ont interdit, que si ou ça. À un moment, la musique, ça va, ça fait quoi, un an et demi déjà, bon, qu'elle a des problèmes de famille, je veux bien. Bon, à un moment, là, ça fait quoi, un an qu'elle vit chez moi, elle a un exemple devant elle, un mec qui paye son loyer, qui gère, qui ne se drogue pas, elle a un beau-père qui lui dit, tu sais, un mec comme ça, tu n'en retrouveras plus un Zora, même si je le déteste, un mec comme ça, le mec, il se démerde, bon, il essaie d'être montré comment ça fonctionne, bon, ok, on a 17 ans d'écart, mais moi, à 26 ans, je réagissais différemment, je savais gérer, je savais ce que c'était un euro, je savais que 2 plus 2, ça faisait 4. Non, mais d'accord, alors, là, on en est où, alors, donc, elle est partie souffler trop longtemps, on est un peu dans ce qu'on s'était dit, je t'avais dit, bon, à force d'être enfermés tous les deux à tourner en rond, un jour, ça va péter, donc là, ça va péter, c'est une dispute de couple, je pense, non, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'imagine que c'est une dispute de couple, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Les conseils conjugaux de Maurice, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est ça. C'est pour ça, il faut les prendre avec un petit peu de recul, mais, c'est... Mais, ce que je veux dire, c'est que, bon, on y va... J'espère que la consultation est pas du... Non, c'est moi qui donne du pognon, là. Parce qu'il a la gentillesse de m'écouter, donc je vais lui envoyer un mandat. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bon, là, vous êtes fâchés, comme c'est normal, cette espèce de promiscuité, vous étiez enfermés dans votre capsule. Est-ce que ça vaut le coup de lui défoncer la tête en disant qu'elle va aller faire la pute, qu'elle a cramé tout l'argent, qu'elle ne comprend rien ? Qu'elle ne peut pas travailler ? Est-ce que ça vaut le coup, ça ? Vaut le coup, à un moment, il faut... Est-ce que c'est vrai, en fait ? Est-ce que c'est vrai ? C'est ça, la question, c'est est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr, oui. Maurice, t'es pas étonné de ses propos, quand même ? Ah, moi, je sais pas, moi, j'écoute ce qu'on me dit, moi, je suis... Vendredi, on m'a dit, comme l'a souligné Eric, vendredi, on m'a dit, on est un couple, on s'aime, on va faire des gosses, etc. Une partie de l'auditoire, effectivement, a frissonné en se disant, oh, il va falloir qu'on mette du pognon de côté, parce que la note va monter. Bon, on a entendu une belle histoire d'un couple qui était ensemble, qui s'aimait, etc. Vous étiez sur le canap, là, à un moment, t'as mis ta main dans son soutif. J'ai adoré ce geste, c'était vraiment bien. Et bon, c'était vraiment l'amour fou. Trois jours plus tard, parce que vendredi, on est quel jour ? On est lundi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, trois jours plus tard, tu reviens en nous disant que c'est une pute, qu'elle ne met pas d'argent de côté, qu'il n'y a plus rien pour les vacances, alors que tu nous avais déjà parlé de la réduction de budget, que les vacances étaient, si on était passé de... Un week-end, en fait. Ouais. Oui, alors, je l'ai dit. C'est un week-end, mais en même temps, ils y vont en avion, attention. Oui, on part en avion, je veux dire. Je peux te montrer, Maurice, le fric qu'on a, hein ? Ah non, mais je te crois, moi, tout ce que tu me dis, je te crois. Quand tu me dis, vous aimez, tout ça, je te... Ils sont là, hein ? Mais juste, Alexandre, factuellement, tu as dit que tu avais mis 500 euros de budget, donc sur les 1500, à la base, c'était moitié-moitié, ou elle mettait plus que toi dessus ? Oh, ben moi, je mets plus. Toi, tu mets plus, donc tu vois, c'est bizarre, parce que si tu dis que tu avais 1500 et que tu n'as plus que 500 maintenant, et que toi, tu mets plus, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas que elle qui a cramé tout l'argent. Toi aussi, tu vois, s'il ne te reste plus que 500, qu'à la base, tu voulais mettre plus que la moitié, c'est-à-dire, on va dire 900, toi, tu n'en as plus non plus. Non, non, moi, je le sais gérer. Je veux dire, elle, proportionnellement, elle, proportionnellement, elle, proportionnellement, elle ne s'est pas gérée. Moi, je sais que je gagne aux chevaux, elle ne gagne pas, donc voilà, moi, je gagne tous les jeux, tous les mois, un petit peu d'argent aux chevaux. Là, mon pari de foot que j'ai dit vendredi, c'est super bien parti aussi. Donc voilà, je vais encore gagner un petit peu de thunes, mais elle, bon, voilà, enfin, c'est... Non, c'est plus cet effet de chaque jour, elle ne sait pas, elle est nulle en maths, en fait. Elle ne sait pas qu'une accumulation de petites sommes font des grosses sommes. Elle ne sait pas que si elle dépense, qu'elle a 500 balles et qu'elle dépense 300 balles en situation. Oui, mais c'est un peu logique, c'est une fille de 25 ans qui a été sous la tutelle de ses frères, c'est ça ? De son beau-père pendant l'essentiel de sa vie, qui aujourd'hui est sous ta tutelle à toi, bon, elle démarre, hein, donc voilà, il faut la calculette avec les gros chiffres. Mais puis finalement, elle s'en sort bien parce qu'elle était chez ses parents, si j'ai bien compris, ou chez sa sœur précédemment. Ensuite, elle est venue chez toi vivre, donc sa vie se déroule finalement relativement bien. Elle arrive à manger tous les jours, à avoir un endroit où dormir. Bon, il n'y a pas de raison, elle n'est pas à la tête d'un budget qui fait que si jamais elle n'a plus d'argent, elle ne peut pas payer son loyer, son électricité, donc EDF vient couper l'électricité, elle est dans le noir, et ensuite, tu as le propriétaire de l'appartement qui lui dit « Madame, il faut partir ». Elle n'est pas dans cette situation, elle est toujours… Oui, c'est ce que je lui ai dit, justement, j'ai fait « ça va, tu as le beau rôle » parce que si il y a une emmerde, elle me reproche par contre de ne pas vivre comme elle. J'ai fait « mais moi Zora, moi, oui, c'est différent, toi et moi. » Moi, j'ai un loyer à payer, j'ai mon luxe à payer. « Si moi, je suis à la rue, toi, tu iras chez ton beau-père ou chez un autre mec qui t'hébergera. Moi, je n'ai personne. » Et là, elle me dit « ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai, donc moi, je dois faire attention. » Et j'ai réagi comme toute personne normale. Son beau-père, il le sait, je lui ai dit. Je lui ai dit « Zora, elle va faire quoi la pute ? » On a eu cette discussion. Bon, lui qui est musulman, il n'a pas trop apprécié mes paroles. Là, tu m'étonnes. Je veux dire, à un moment, moi, j'appelle un sache. « Ouais, votre fille, c'est une pute, donc... » Je lui ai dit « en place, on est sur mon père. » « Il n'a pas... » Il n'a pas pris ça. Non, mais... Est-ce qu'il a pris ça avec un peu de difficulté parce qu'il est musulman ou parce que c'est son père ? On ne sait pas. Donc, je veux dire, à un moment, moi, je parle franchement aux gens, sans leur manquer de respect. Mais à un moment, c'est top, quoi ? Je veux dire... Et alors, Zora, elle me dit « Ah putain, avant Nice, on pourrait partir encore en vacances. » J'ai envie de me faire un petit week-end. Moi, je regarde Zora et je dis « Avec quelle fille, Zora ? » « Tu parles sérieusement ? » « Tu te rends compte de ce que tu racontes ? » « Oui, oui, mais il y aura l'argent. » Elle me dit « Ah, mais il y aura l'argent. » Elle te lance une phrase. C'est à moitié drôle et pas en même temps. Bon, je parle à qui ? Il y a une personne de 18 ans qui débute dans la vie. Elle a 26 ans. À 26 ans, bon, moi, je connais des gens qui sont jocqués professionnels. Lucas Delosier, il a 24 ans. Le mec qui sait de quoi on parle. Non, mais par rapport à ça, Alexandre, juste une petite question. Ou alors, je la traite comme une handicapée et comme une personne, comme un enfant, qui ne sait rien faire, mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Voilà, justement. Est-ce que tu es conscient, toi, qu'elle a un léger retard mental ? Est-ce que tu en es conscient et est-ce que tu y penses parfois quand tu vis avec elle ? Franchement, je ne veux pas la dire. Je l'aime. Je l'aime. Il va falloir que tu la fasses patient avec elle. Donc, si tu es conscient de ça, c'est comme dit Philippe. Si tu es conscient qu'elle a un retard mental. Ce que dit Guillaume, je crois qu'il y a un souci ailleurs. Je pense qu'il y a un souci. Tu veux se remarquer alors que nous, on ne vit pas avec elle. Donc, toi, tu devrais justement la juger moins durement si tu veux que votre histoire dure. Je pense qu'effectivement, tu as un rôle protecteur envers elle et tu ne peux pas la juger comme une personne normale. Tu ne peux pas la juger comme une fille classique. Il y a une expression que mon meilleur ami dit, souvent. Et bon, ça vexe Zohra. À un moment, je lui dis que je ne suis pas ton docteur, Zohra. Moi, je ne suis pas docteur. Justement, si, tu l'es, en fait. Non, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas fait des études de médecine. Moi, ce qui se passe dans la tête des gens, je ne suis pas son docteur, moi. Non, je veux bien être son ami, son chéri. Je suis à l'écoute de ses problèmes. Je ne suis pas docteur, moi. À un moment, je suis triste, tu sais, ça... Eh bien, vraiment, c'est la gonzesse que tu as choisie. Tu lui as fait miroiter des vacances, des machins. Et finalement, les vacances, elles ne sont pas tombées à l'eau, là, pour le moment. Ou si... Ah, pour l'instant. Oh, ben, Maurice, ça va peut-être la prochaine étape. Il reste deux semaines encore. Deux semaines, elle peut te cramer. Je ne sais pas, elle peut péter un câble un soir. Si ça continue comme ça et qu'elle continue à aller au resto, aller un petit vacéron... Je ne comprends pas. Moi, je croyais que... J'avais cru comprendre que le tas d'or était en liquide. Et donc, tu as qu'à le mettre, le cachet derrière le frigo. Oui. Si tu ne veux pas... Ou alors, effectivement, je reviens à la question de Guillaume au départ. À qui est l'argent, ces 500 balles qui restent à qui ? C'est à elle et à moi. C'est-à-dire 50-50, 250 euros chacun. On va dire ça, voilà. Mais... Donc, je n'arrive pas à comprendre s'il y avait 1500 au départ. C'est ça, oui. C'était donc la moitié de chacun. Donc, ça fait... On est bien d'accord. 1500 divisé par deux, ça fait bien 750 chacun. Oui ou non ? Oui, c'est ça. Alors, elle est allée au restaurant, elle a dépensé, etc. Mais toi, ta partie, donc, devrait... Pour le moment, il devrait y avoir au moins tes 750 euros plus, c'est 250 euros à elle. Donc, 750 plus 250, 750 plus 50, ça fait 800, plus 200, ça fait 1000. Il devrait y avoir 1000 dans le sachet. Bon, alors, on a déjà payé des billets d'avion, Maurice, ne l'oublie pas. On a payé des billets d'avion. C'était combien ? 600 balles. Tu veux que je te les montre ? Non, 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 je ne veux pas les voir. J'en ai déjà vu des billets d'avion. Non. Combien vous les avez achetés ? Combien vous les avez achetés, les billets d'avion ? 600 euros. C'est une blague. C'est une plaisanterie. Là, tu te fous de ma gueule, tu te moques de moi. Ah non, non, j'ai les billets, si tu veux, je te les montre avec la somme. C'est-à-dire que vous aviez 1500 euros pour partir en vacances et vous avez acheté des billets pour 600 balles ? C'est une blague. On n'a pas de choix, Maurice, sur Air France. Regarde les prix. Le train, il a 80 balles pour aller à Nice ou peut-être 100 balles maximum. Ce n'est pas 600 euros. On passe 6 heures dans le train. Ah voilà. Non, mais je ne sais pas. Pour de personnes nourrissant, ça fait 300 balles. C'est énorme par rapport à votre budget. C'est énorme par rapport à votre budget de dépenser 600 euros de billets d'avion quand tu rentres à 1500 balles. Parce que surtout, comme dit Guillaume, il y avait le train avec au bout une petite quatrelle de location pour tourner là-bas. Je ne sais pas comment ça vaut. Une petite bagnole, ça vaut je ne sais pas combien. 30 balles par jour. Non, tu t'en loues deux. Je pense que tous les deux, vous n'êtes pas très bons en budget ni l'un ni l'autre. Peut-être. Je ne suis pas futé non plus. Moi, je paye cher. Je n'ai pas 900 balles à donner aussi de caution pour louer une bagnole. Parce qu'il faut laisser une empreinte bancaire, je crois. Je ne marche sur un fil. Je n'ai pas 10 000 euros de côté. Tu risquerais descendre avec tes vélos. Ça s'appelle Blabla Car. Ce sont des gens qui te conduisent à un endroit à un autre. Oui, alors, oui. Mais la Zora ne veut pas être conduit par quelqu'un parce qu'elle doit faire pipi toutes les 5 minutes et ça va vite la saouler. Voilà. Ah oui, quelqu'un, oui, si jamais tu le fais monter à Zora dans ta voiture et que toutes les 50 km il faut s'arrêter pour qu'il pisse, au bout d'un moment, tu dois en avoir un petit peu assez. Tu repars sans elle au bout d'un moment. Ouais. À un bout d'un moment, tu leur dis, écoutez, moi, je ne fais pas le rallye du pipi. Je ne fais pas. Il ne faut pas. Mais, enfin, vous êtes... Moi, ça m'atterre de voir que vous dépensez 50 % de votre budget dans le transport. C'est colossal. Surtout en vivant en France. Ah ben, c'est les prix, Maurice. Par contre, on a vu un... Alors, j'avais un autre plan, mais ça, je l'ai vu après. On aurait pu faire un Strasbourg-Marseille, j'en ai trouvé à 100 euros le billet pour deux personnes. Et ensuite, on aurait pu partir en TER de la gare Saint-Charles-à-Nice pour 50 euros. Donc là, le voyage nous aurait coûté 150 balles pour deux personnes. Mais je l'ai vu un peu trop tard, Maurice. Mais, je ne sais pas. Écoute, moi, je suis... C'est dépassé les prix sur Air France, tu peux regarder. Et vos l'automage, j'ai essayé de commander chez eux, j'y arrive pas. Non, mais on a déjà parlé. Moi, je pense que quand tu n'as pas de fric, tu n'as pas de fric. Quand tu n'as pas de fric, tu accordes tes vacances. Enfin, tes vacances. Vous, ce n'est pas vraiment des vacances parce que tu es en vacances toute l'année. Mais tu accordes tes loisirs, tes voyages, tes transports, tes trucs, à ton budget. quel est l'intérêt de donner 600 euros à une compagnie aérienne quand tu as 1500 balles à dépenser, quoi ? Bon après, il en reste 900. Bon, il en reste 900. Tu prends 5 nuits d'hôtel. Bon, tu payes 100 euros la nuit, ça fait 500 balles. Il te reste 400 balles ensuite pour vivre là-bas. Mais non, mais c'est quand, enfin, les gens normaux, quand ils dépensent, personne ne se dit je vais partir quelque part et mettre 50% ou 40% de mon budget ou 60% de mon budget si tu as 1000 balles, allez, 40% de mon budget dans le transport. C'est plus simple, c'est ça. C'est surtout si tu restes en France. Si tu vas loin, par exemple, quand je vais en Indonésie, c'est 1000 euros les billets. C'est très cher parce que c'est très loin. Mais quand tu restes en France, effectivement, mettre 50%, c'est un peu beaucoup. Non, mais tu mets 1000 balles de billets, mais tu restes en Indonésie. Tu ne vas pas dépenser. Si tu pars en vacances de semaine, tu vois, si tu pars à Dubaï ou quoi, tes billets d'avion vont peut-être te coûter quasiment la moitié de ton budget quand tu pars loin. mais tu ne fais pas ça. Quel est l'intérêt d'aller à Dubaï et de donner la moitié de ton budget à une compagnie aérienne ? Soit tu peux aller à Dubaï et donc tu y vas, soit tu ne peux pas y aller. Et tu te dis, on ira quand on aura le pognon ou alors on va aller ailleurs. Je ne sais pas, ça me paraît un peu exagéré d'avoir ce calcul. Je ne sais pas si les autres gens... Vous faites ça, les autres, quand vous partez, vous mettez 50%, plus de 50... Enfin, presque 50% de votre budget dans le transport. Ah non, ça ne sert à rien. Déjà, quand on part, on part avec notre argent. C'est l'argent qu'on a donné. Donc on a... Attends, ça fait un quart d'heure. Mais déjà, quand on part, on part avec notre argent. C'est pas de l'argent. Quand tu vis en couple, quand tu vis en couple, tu peux partager... C'est pas ce que je veux dire. Je ne sais pas si je parle français. Donc je reprends. Quand on part, on part avec la valeur du travail qu'on a fourni, qu'on gagne, et qu'on a gagné, en fait. quand tu reçois de l'argent comme ça, de manière automatique, pour de bonnes raisons, je pense que tu n'as pas la valeur de l'argent. Ou tu l'as quand il y a des formes de contraintes qui viennent s'exercer et qui, indirectement, te donnent la valeur de cet argent. C'est vrai. Et je pense que Zora, elle est sûrement très belle, sûrement aussi, sûrement ça, mais je pense qu'elle n'a pas forcément cette valeur ou on ne lui a pas forcément donné cette valeur quand les personnes qui se sont occupées d'elle étaient plutôt proches d'eux. Mais si, parce qu'elle a travaillé, Zora. Elle travaillait son argent. Elle n'a jamais été indépendante, semble-t-il. Enfin, moi, si j'ai bien compris, elle n'a pas eu de facture ODR. Ah oui, elle n'a pas eu le truc de se dire si je crame tout, j'ai un problème. C'est un peu la valeur de ce que tu gagnes. Donc, quand tu n'es pas habitué à tout ça, quand l'État vient prendre en charge un peu tout ça, mais si je remonte quelques dizaines d'années en arrière, si on écoutait nos deux loustiques, il y a 40 ans par exemple, expliquant à la radio ou ailleurs que, n'ayant pas de travail, ils prennent des vacances. Rien que ça, Coluche, Coluche, en faisait des sketchs, déjà, et tout le monde était plié en deux de rire, non pas pour se moquer, mais de l'incongruité même du discours. Et donc, on voit qu'on est dans une forme de société maintenant où, en fait, les paradoxes deviennent légaux en quelque sorte et sont acceptables. Pardonne-moi, je... C'est spectaculaire, en fait, le discours. Juste pour une petite intervention par rapport à ce que tu dis, on parle beaucoup du revenu universel. Je voulais savoir ton point de vue par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. Alors, ça devient une nécessité, le revenu universel. Pourquoi ? Parce que les politiques et les économistes, mais plus les politiques, on va y arriver bientôt. En tout cas, en France, on va devoir y arriver. Parce que la situation est telle que si on laissait des gens comme Zohra ou comme... ou comme... J'ai oublié son prénom. Comme Alexandre, qui sont l'expression de centaines, eh bien, il y aurait une... Mais c'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est caché. Entre guillemets, c'est pas nominé comme revenu universel, mais en réalité, il existe déjà. Il faut simplement le sanctuariser, lui donner un nom. mais les transferts sociaux sont tels en France et ils sont pas par philanthropie. C'est pas parce que j'aime... C'est pas parce que l'État aime Zohra ou aime notre ami... notre ami Alexandre ou aime la personne qui est au chômage. C'est pas du tout pour ça. C'est pour éviter l'explosion, en fait. Parce que il y a tellement de gens qui sont sur le bord de la route que si on les laissait sans rien, ça serait... ça serait le Mali ou ça serait la Tunisie ou le Maroc ou que sais-je ou ça serait le Niger. Donc on est peut-être Niger. Ça va être une nécessité absolue. Absolue. Et on y vient doucement mais tranquillement. On y vient. On va écouter... Je suis d'accord avec toi là-dessus. Justement, on va écouter Philippe de Liège, ça tombe bien. Allez-y. Par rapport, par exemple, je connais des gens qui sont au chômage et qui se payent des petites vacances. Voilà, il faut... Par rapport à ce que tu as, même si ce n'est pas ton pognon, ton travail, machin, ceux qui sont au chômage ont le droit de se prendre quand même des vacances mais par rapport à leur budget. Forcément, ils ne vont pas partir aux États-Unis, ils ne vont pas prendre une première place en avion. Forcément, il faut garder ton pognon, ce que tu as, ce que tu peux faire. Là, Alexandre, il avait le pognon et le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas été assez patient ou il a peut-être raté, je ne sais pas, des occasions et il a tapé 600 euros au lieu que, bon, s'il avait peut-être regardé un petit peu plus, comme il a dit, il a raté un truc, tu lui aurais peut-être foutu 130 euros. Oui, tu t'arrêtes souvent à la surface des choses mais tu sais, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et ce que j'entends d'eux, c'est le fait qu'ils ne trouvent personne pour travailler et qu'ils sont obligés d'aller chercher des Bulgares, des Polonais, des Serbes par camion pour venir travailler ici. Oui, et en les payant deux fois moins cher ? Pas du tout, en les payant avec le minima social. Il y a un avantage, c'est que, en ce qui concerne les charges sociales, mais c'est en train d'évoluer, il y a un peu moins de charges sociales mais ils gagnent le SMIC horaire. donc il y a une forme de paradoxe français, spécifiquement français, où on a organisé les choses de telle sorte qu'il n'y a pas de fluidité de l'emploi et que l'on paie, mais que l'on paie en réalité très cher. Il y a aussi une forme de peur parce que les choses, ces habitudes-là, à l'image de Zora, d'Alexandre, même s'ils ont deux situations, je dirais, juridiques et financières différentes, eh bien, on s'est piégé nous-mêmes, s'est ancré depuis les années, la fin des années 70 et surtout les années 80. Il y a une forme d'abdication, je dirais, de l'État, de nous donc, qui acceptons en fait cette situation. Si je fais un pas rapide en arrière dans les années 70-80, si on avait entendu le discours de notre ami Alexandre et c'était la même planète, les mêmes êtres humains, les mêmes envies, les mêmes besoins de manger, si on avait entendu le discours d'un voyage d'une personne, alors pour Alexandre, c'est un peu différent parce qu'il est handicapé, mais si on prend un chômeur, etc., si on avait entendu le dixième du discours, les gens seraient, auraient été sous l'oxygène à cause de... Le problème que tu ne prends pas en compte dans ton discours, c'est les montants, en fait, parce que là, on parle de ça, mais ce qui est important, c'est les montants, parce qu'effectivement, une personne handicapée, une personne au chômage a le droit de partir en vacances, mais est-ce qu'une personne handicapée, une personne au chômage, je ne dis pas qu'elle a pas le droit, je dis que dans son fort intérieur, elle s'autorise à... Ce que je veux te faire comprendre... C'est l'évolution mentale des choses qui... Juste te faire comprendre un truc, c'est les montants qui sont importants, c'est-à-dire que si jamais Alexandre, on lui donnait 900 euros par mois, parce qu'en France, le problème qu'on a, c'est qu'on considère, on dit que le minimum, que le seuil de pauvreté est en dessous de 1 000 euros, c'est-à-dire avec 900 euros... ce n'est pas une notion juridique française, c'est ce que tu viens de dire. Oui, mais c'est faux, en fait, cette façon de dire que le seuil de pauvreté n'était pas pauvre du tout. Je pouvais faire énormément de choses et j'étais très, très loin d'être pauvre. J'envoisais des pauvres. Donc le problème, c'est les montants. Par exemple, Alexandre, moi aussi d'ailleurs, à l'époque où j'étais avec les allocations, si on lui donnait 600 euros à la place de lui donner 900 euros, alors déjà, il ne dirait pas qu'un sur mer et en plus, il se motiverait à travailler, parce qu'il dirait quand même, je n'ai pas assez. Franchement, il faut absolument que je me bouge parce que je n'ai pas assez. Par contre, si on te donne 900 euros, tu as assez en fait. Ça n'a rien à travailler. Absolument. Je suis absolument d'accord avec toi, mais j'ai insisté plus sur la mentalité. Alors bon, je ne peux pas prendre Alexandre comme exemple parce que lui, il a un statut d'handicapé et donc c'est autre chose. En fait, mais globalement, ça s'inscrit dans des schémas, dans des mécaniques où on est toujours en mesure de s'autoriser à un certain nombre de choses en France, d'où le fait que l'on évoque le besoin d'un revenu universel qui existe déjà en réalité parce que si tu fais la somme des aides, même pour un étudiant, même pour un handicapé ou pour un chômeur, tu aboutis à une forme de revenu consolidé qu'on peut considérer comme universel. mais ça montre l'état, l'état de l'indigence de l'État en termes de... l'état de la société française en termes de capacité à décider, de capacité à agir qui n'existe plus en réalité. Et associé au fait que pour Alexandre ou pour Zora, partir en vacances alors qu'on ne travaille pas, se faire des plaisirs alors qu'on ne travaille pas, qu'on ne contribue pas, parce qu'Alexandre, même en tant qu'handicapé, pourrait travailler dans un ESAT, par exemple, eh bien, que de lui, de même... Un ESAT ou autre chose. Un ESAT, tu l'entends, Alexandre, tu vois, quand tu l'entends parler, tu vois qu'il n'est pas au pire. Il peut avoir un statut spécifique dans un ESAT ou dans une entreprise, parce que les entreprises sont maintenant des quotas d'embauche d'handicapés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même mentalement, eux s'autorisent tout. C'est-à-dire que ils sont naturellement, ils ont été naturellement portés par des mentalités et des influences qui leur permettent maintenant de revendiquer même le droit aux vacances. Donc il y a 40 ans, ce genre de discours ne serait pas passé. N'oublie pas, n'oublie pas, Cyril, que j'ai déjà travaillé dans ma vie et que mon employeur s'est moqué de moi, il a profité de moi. Ne l'oublie pas, ça est aussi riche. Mais je ne t'en veux pas, je n'en fais pas une affaire personnelle. J'explique un phénomène général. Tu n'es qu'un représentant avec Zohra d'un phénomène général. Et puis la société aussi évolue beaucoup. Les réseaux sociaux, le monde du digital permet et le niveau de l'éducation, le niveau de l'éducation en termes de distribution, non pas en termes de qualité, mais en termes de distribution a aussi un peu augmenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus vibrante les écarts. Et donc, tout un chacun en tant qu'être humain peut se poser la question « Mais eux, ils partent en vacances. Pourquoi moi, je ne partirais pas ? » On peut imaginer que ça puisse être une forme de revendication qui a un tout petit caractère de légitimité, quelque part. On est embringué dans des schémas déconstruits et qui sont maintenant communes. Oui. Moi, j'avoue que dans l'histoire d'Alexandre et Zora, ce qui me choque, ce n'est pas tant bon, ils ont ce pognon, c'est leur pognon. C'est surtout le manque de réalisme des dépenses. Je ne sais pas si ça viendrait à l'esprit de quelqu'un que de mettre 40% de ce qu'il a dans une bagnole, par exemple. Tu vois, tu as ton salaire qui tombe tous les mois et 40% de ton salaire est mangé par la bagnole. Ça me paraît dingue. Ça a la même origine ? En même temps, il y a un facteur qui compte aussi, c'est l'âge. Parce que j'ai le casanier, à cet âge-là, à 30 ans, il faut tout le temps bouger. Effectivement, tout le temps aller à l'estourant, tout le temps sortir, tout le temps... Mais c'est l'âge qui veut ça. Donc effectivement, il y a quand même aussi les grandes âges C'est l'âge ou l'état d'esprit parce qu'il y a des gens qui ont moins que ça. On en a qui appellent dans les missions et qui restent tout le temps chez eux. Oui. Moi, ce qui m'embête, se dire « Ah ben tiens, on a 1 500 balles donc on va partir en avion » alors que bon, t'es en France, il y a plein de transports, il y a des bus. Il y a même des bus pour descendre de Strasbourg qui est quand même une grande ville à je sais pas quoi, la Cagnes-sur-Mer, Nice, etc. J'imagine qu'il y a des liaisons en France, il y a des liaisons quoi. Ça me paraît complètement fou. C'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est comme il a dit, il ne veut pas se taper 8 heures de train, Zora ne veut pas aller en voiture parce qu'elle doit faire pipi tous les 50 kilomètres. Donc c'est là le problème. Oui, mais enfin bon, même si... C'est étonnant que tu ne vois pas la logique des choses quand même. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il pense... Ça ne m'étonne pas qu'il y ait une forme de logique. Enfin, qu'il y ait une forme. Pour moi, il n'y a pas de logique là. Pour moi, c'est complètement délire. Quand tu as la répartition des ressources, à partir du moment où tu n'as pas la valeur de ces ressources, quand on te donne de l'argent de manière régulière, quand tu n'as pas à t'inquiéter, quand tu n'as pas de contraintes, eh bien tu n'as pas les réflexes. Je dirais, t'as un bon père de famille, t'as un bon père de famille. C'est-à-dire que tu ne fais pas... D'accord, Éric, mais là, il s'agit du budget, de l'argent dans les mains pour aller manger des glaces, pas quoi se mettre sur des plages privées puisque c'est ce qu'ils veulent faire, etc. S'ils avaient dépensé bon, raisonnablement, je ne sais pas moi, si j'habitais à Strasbourg et que je n'avais pas beaucoup de pognon et que je prenais et que j'avais vraiment envie d'aller sur la Côte d'Azur, je prendrais, ouais, le transport le moins cher pour aller sur la Côte d'Azur quitte à y passer un peu de temps puisque, bon, c'est pas comme s'ils quittaient le bureau à 20h et qu'ils étaient obligés de revenir pour qu'ils avaient un horaire de retour. Eux, ils partent à peu près quand ils veulent et ils reviennent à peu près quand ils veulent. Donc, ils n'ont pas de contrainte ni d'horaire, ni de trucs. Donc, ils peuvent très bien passer même trois jours, partir à vélo depuis Strasbourg pour aller jusqu'à... Oui, mais c'est très bien que ça se joue pas là. Ça se joue au niveau du désir. Ça se joue au niveau du mimétisme. Ça se joue au niveau de la télévision, de l'influence. C'est marrant parce que, tu vois, moi, je suis prêt à dépenser vraiment beaucoup de pognon, mais si j'étais à Strasbourg et que je devais aller à Nice, ça ne me viendrait pas à l'esprit de prendre l'avion. Tu vois, c'est... Parce que toi, t'as toute ta tête et que tu n'es pas influençable. Non, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit. C'était à Strasbourg, tu veux aller à Nice. Parce que tu sais compter, tu sais compter. Mais eux, ils sont dans le mimétisme, dans le désir. C'est parfois un peu le contraire, C'est parfois le contraire, Éric. Les pauvres ont plus tendance à compter que les riches. Au contraire, Maurice, il est un cas particulier parce qu'en général, les riches, ils vont prendre l'avion pour faire 100 km, tu vois. Tandis que Maurice, même si les riches, ils ne vont pas réagir. Oui, mais il y a différents niveaux. Tu vois toujours que la surface des choses, c'est dommage. Il y a différents niveaux de richesse. de richesse. En réalité, on est face à des désirs. On est face à des individus. Et là, en France, l'individu, c'est-à-dire le progressisme libéral de l'individualisme qui nous emmène vers la GPA, la PMA, en aucun cas, on pourrait s'insurger sur le fait que ces deux personnes aient le désir de faire la même chose que deux personnes qui travaillent, qui contribuent par leur activité, même s'ils sont en difficulté, ils essaient de faire quelque chose, on n'est plus en mesure de s'insurger contre des désirs qui sont... Non, mais moi, je ne suis pas insurgé. Je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste pour eux. Je me dis, ils auraient plus de fric qu'à dépenser là-bas. Maintenant, moi, j'ai des questions pratiques, Alexandre. Je vois juste ton épaule, donc je pense que tu vas être sur le chat, non ? L'aéroport de Strasbourg, il est où ? L'aéroport de Strasbourg, il est à... À peu près en kilométrage, il est à combien ? Il est à 20 kilomètres. Il est à 20 kilomètres de Strasbourg. Donc, il faut déjà qu'ils quittent chez eux et vous y allez comment donc à l'aéroport ? On y va en TER. Ah, vous y allez quand même, il y a un transport, quoi. Donc, vous allez faire les 50 kilomètres ou les 20 kilomètres, pardon, qu'il y a entre le centre-ville et le truc. Et ensuite, ah oui, vous arrivez à Nice. Et ensuite, on monte dans l'avion et puis on va à Nice. D'accord. Donc là, vous arrivez sur le bord de mer. Mais, ouais. Mais en une heure, tu y es à Nice. C'est ça qui est bien. Mais vous êtes pressé. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes pressé. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes pressé, honnêtement. Vous n'avez pas de... Tu gagnes une nuit d'hôtel, Maurice, quand même. Mais il n'y a aucun... Parce que si tu pars, par exemple, à 10 heures, d'accord, de Strasbourg, tu arrives à 11 heures à Nice, déjà, tu n'es pas fatigué du voyage. Mais fatigué, de quel voyage ? De t'asseoir dans le train ? Excuse-moi, t'asseoir dans le train, c'est fatigant ? C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Là, tu me charries. T'asseoir dans le train, c'est fatigant. Le train, c'est... On est d'accord, ça n'a pas changé en France. Le train, c'est le machin dans lequel on peut être debout, on peut circuler, on peut aller pisser, on peut manger, boire du café, dormir... 10 heures de voiture, c'est fatigant, non ? Non, mais là, je parle de train. Enfin, 10 heures de voiture, oui, tout dépend de la bagnole, tu vas me dire, mais... 10 heures en train, c'est fatigant, on est fatigué du voyage quand même. Fatigué de quoi ? Vous êtes fatigué... Moi, je ne sais pas, quand j'étais étudiant, j'ai fait, comment ça s'appelait encore ? Interrail, je crois que ça s'appelait. Tu faisais toute l'Europe quand tu étais étudiant, tu prenais des billets. Merde, comment ça s'appelait ça ? Oui, c'est ça, le pass Interrail. Oui, c'est ça, les trucs, donc tu pouvais passer d'un train à l'autre, tu pouvais faire toute l'Europe comme ça en train, on faisait des heures et des heures de train, mais on n'était pas fatigué puisqu'on ne nous a jamais demandé de conduire le train, nous. Ce qui est fatigant, c'est de conduire le train, s'asseoir dans le train pour dormir, pour manger, rigoler, écouter de la musique, pas quoi, jouer aux cartes, lire, écrire, c'est pas fatigant ça. Moi, enfin, moi personnellement, bon après, j'ai aussi des problèmes d'équilibre, ça me fait un peu mal à la tête dans le train. Oh, c'est que ça. Et dans l'avion, ça me fait pas mal à la tête. Non, mais je veux dire, après, ce que vous, c'est que si tu arrives à Nice 10h après, qu'est-ce que tu fais ? La journée est finie, quoi. La journée est finie, alors que si en avion, ça dure une heure, tu profites tout de suite de ta journée. À 11h, je vais manger au resto et l'après-midi, je vais cache à la plage. Ben justement, donc tu gagnes. Mais la différence, c'est qu'en train, tu vas peut-être rater une journée, tu pourras y passer une semaine. Tandis que si tu craches plein de fric dans l'avion, Mais quelle est sa contrainte ? Il n'a pas de raison de se dépêcher. Le mec, il ne travaille pas. Il faut savoir qu'à la base, on voulait quand même partir en voiture, ce qui nous aurait amené, ça nous aurait coûté quand même 280 euros l'aller-retour, ça change. L'avion, c'était un petit peu en dernière minute parce qu'on nous a convaincus de ne pas prendre la voiture. Donc il fallait vite se rabattre et trouver vite des biais d'âge. Non mais moi, très honnêtement, je me souviens de cette histoire, je pensais que vous alliez prendre le train ou les transports, mais ça reste une expérience. Moi, je suis très content de te rencontrer, d'entendre tout ça parce que je ne le comprends pas en fait. Très honnêtement, je ne comprends pas. Ça m'étonne que tu sois étonné. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que tu nous charries un peu. Non, non, je suis très sincère. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre des billets. Ça paraît élémentaire. 600 balles de billets, quoi. Le mec, il a 1 500 balles. Il doit être logique, quand même. 600 balles de billets. Donc aujourd'hui, il a acheté des billets, il lui reste 500 euros. Il lui reste moins de fric que ce qu'il a donné à la compagnie. ses histoires ne m'étonnent pas. Oui, mais Alexandre, est-ce que ce n'était pas un peu que tu t'es dit je vais la régaler, je vais l'emmener en avion plutôt qu'entre eux ? Non, parce que la dernière fois, on était parti en avion l'année dernière et puis l'avion, c'était super. Voilà, et on veut rééditer cette émissionnelle. Tout simplement. Moi, je suis désolé, je suis complètement à trouver ça absurde. Je suis complètement sur le cul. Je suis le seul, bon, très bien. Non, tu n'es pas le seul. Non, tu n'es pas vraiment le seul, mais c'est parfait. Tu fais semblant. Non, je ne fais pas semblant. Je te dis. J'espère pour toi. Je te dis, avoir si peu de fric, avoir si peu d'argent, avoir 1 500 euros. Mais l'enjeu n'est pas là. Ils sont sur des problématiques de désir et de mimétisme. Le fric, ils s'en foutent, en fait. C'est ça qu'il faut. Non, mais après, une fois qu'ils seront là-bas, voilà, c'est-à-dire, il n'y a plus de pognon pour rien. Ils n'ont plus de fric pour rien. Ils ont tout donné à Air France. Ils avaient un budget. Ils avaient 1 500. Maintenant, ils ont 500 balles. Ils ont... Elle a craqué de l'argent, donc, mais... Ils avaient 1 500 balles. Ils décident de faire un calcul, une répartition des ressources à leur goût, à leur désir. Ah oui, de toute façon, ça, mais ça, je ne conteste pas qu'ils fassent à leur goût, à leur truc. Et bien sûr, ils sont très contents qu'ils les passent sans moi, leurs vacances, parce que ça ne va pas être marrant. Mais pour eux, si, pour eux, peut-être que le plaisir de 8 jours de vacances à la mer revient exclusivement, comme ils viennent de te l'expliquer, me semble-t-il, à pouvoir arriver en 1 heure et survoler Nice ou Montpellier ou Marseille à travers les nuages et à travers les belles lumières... Mais ils vont au voile blanche, c'est ça ? Ils vont en hélico, au voile blanche. Tu sais, les enfants sont attirés par la lumière, en fait, ils ne sont pas attirés par autre chose, ils sont attirés par ce qui est... par leur désir. Ils créent leurs actions par rapport à leur désir et quand tu... par l'opération un peu du Saint-Esprit, tu peux réussir à obtenir ton désir alors que tu sais, au fond, que ce sont des choses que, normalement, tu ne pourrais pas avoir accès, eh bien, tu t'es emmené vers ton désir et moi, pour moi, je trouve ça qui... Enfin, je trouve cette situation correspondante à ce qu'on entend de la part de l'un et de l'autre et il n'y a aucune rationalité dans tout ça. Il y a Michel sur le chat qui dit tu pourrais leur faire gagner un voyage à Madame, Maurice. Ou on peut ouvrir une cagnotte pour notre... Ouais, voilà. Mais oui, à ce moment-là, 200 balles pour le séjour et on leur met 4000 balles d'avion. On les envoie à pas péter. Il peut y d'abord ouvrir une cagnotte pour notre ami Guillaume pour qu'il s'achète un bon téléphone. Sauf que l'argent, il ne va peut-être pas le voir quand on va sortir la cagnotte qui va se pointer chez Litchi à Bandung pour prendre le fric. L'argent ne sera plus là. évidemment. Bon, allez, on va se casser. On va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Oui, encore un bon anniversaire pour la radio. Ah, c'est les conclus. Et ouais, t'es fini un petit peu tard dans l'émission. J'étais étonné de te voir arriver si tard, Alexandre. Donc, bon anniversaire pour la radio. Bon, Alexandre, ne te prends pas la tête, c'est la première grosse dispute. Il y en aura d'autres, c'est l'histoire de couple. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Alors, qu'un roi, les bonnes soirées à toi, bonne nuit, merci d'être venu et de nous avoir choisi. La conclusion de Guillaume à Bandung en Indonésie. Ouais, moi, dans le débat qu'on a eu ce soir, je répète que ce qui est important, je pense, ce qui est crucial pour l'avenir de notre pays, c'est de prendre conscience que les montants sont bien trop élevés. Parce que quand on considère que le minimum, le seuil de pauvreté est en dessous de 1 000 euros, c'est une hérésie, en fait. C'est du n'importe quoi. Le seuil de pauvreté, pour moi, il est deux fois en dessous. Il est en dessous de 500 euros, mais pas en dessous de 1 000 euros. Moi, j'ai vécu des années à 900 euros et j'allais en vacances. J'avais un appart avec télé, internet, enfin, tout ce qu'il faut. Je faisais déjà aller au restaurant avec 900 euros par mois. Donc, en fait, le calcul de base, il est biaisé. Et ça répondrait aussi à... Parce que moi, je répète ça souvent, mais c'est important, c'est que quand on touche les allocations, on est dans un confort qui ne nous pousse pas du tout à travailler. Moi, je pense que si j'avais touché que 500 euros au lieu de 900 euros, eh bien, j'aurais travaillé dès le début de ma vie, en fait. Dès le début de ma vie d'adulte, j'aurais travaillé parce que je n'aurais pas eu assez d'argent pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Si on baissait un peu, parce que, en fait, en France, pour conclure, en fait, on veut aider... le principe, en fait, de la solidarité nationale, ce n'est plus d'aider les gens, c'est de faire en sorte que les gens, que tous les gens du pays puissent avoir accès aux mêmes choses. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. La solidarité, ça devrait être effectivement d'aider les gens à s'en sortir, à vivre décemment, mais pas d'aider les gens qui ne travaillent pas et qui sont handicapés ou qui sont en difficulté pour X raisons, de vivre comme des personnes qui sont totalement saines d'esprit, qui peuvent aller travailler, qui se fatiguent. Ça ne devrait pas être de plus que deux. Il faudrait qu'il y ait une différence notable pour que les gens d'en dessous aient envie de s'élever. Parce que si tu es au même niveau que quelqu'un qui travaille, tu n'as pas du tout envie d'y aller. Tu préfères rester chez toi et te faire plaisir. Donc, il faut revoir les montants. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas bien parti sur cette voie-là et ça va continuer comme ça. Mais s'il y a des politiques qui écoutent cette émission, je pense que vous devrez vous pencher sur ce point-là en particulier. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Moi, je crois, non petit-déj. Et à bientôt. Salut. Bonne journée à toi. Merci d'être venu. Et profite à la conclusion d'Éric de Chartres. Oui, alors je voulais parler d'un sujet, mais on ne va pas avoir le temps. Je vais simplement l'esquisser. Et puis, dans un premier temps, remercier Valérie qui a donné beaucoup d'argent à la radio. et donc je lui recommande de continuer à donner beaucoup d'argent à la radio. Et puis, ça, c'était le premier point. Et deuxième point, effectivement, quand il pleut, quand il fait soleil, je dis qu'il pleut et je dis qu'il fait soleil. il fait soleil. Voilà. Donc, ça me paraît évident. Second point, ce week-end, il y a quand même eu un événement assez spectaculaire. C'est Starship, Starship Tour de Virgin Galactique qui s'est envolé. il se trouve que moi, j'ai suivi depuis une bonne quinzaine d'années, voire quasiment 20 ans maintenant, tout le projet autour de ce Starship qui n'est pas une entreprise au départ de Richard Branson, mais qui est l'entreprise qui a été financée par Dave Allen qui était cofondateur de Microsoft, qui est décédé maintenant, qui était un des cofondateurs avec Bill Gates de Microsoft, qui a financé un ingénieur aéronautique qui s'appelait Burtrutan et qui est à l'origine du concept des spaceships. Et j'ai suivi tout au long de ces années les avancées techniques, les succès, les échecs aussi autour de ce projet qui est un projet particulièrement bien mené, original et qui a été je dirais repris quand Dave Allen est décédé par Richard Branson et ce week-end on a pu voir le premier vol de Spaceship 2 de Virgin Galactique qui a été assez spectaculaire. Alors félicitations à toutes ces équipes, félicitations aussi au système américain qui permet de pouvoir mettre des sous dans des entreprises de ce type-là. Ça montre aussi une forme de... Ça montre leur dynamisme, même si tout n'est pas rose aux Etats-Unis, on le sait bien, mais bravo en tout cas à la mécanique, au système, à l'engagement des financiers sur ce projet. Ça permet de mettre l'espace intersidéral, pas le vrai espace non plus, parce qu'aux Etats-Unis on considère qu'on est dans l'espace au-delà de 80 km, mais en réalité on est dans l'espace à 120-130 km, mais en tout cas ça permet d'ouvrir, je dirais, pour les personnes extrêmement riches ou riches, la porte des étoiles dans le système commercial que va mettre Richard Branson. Un regret, c'est que contrairement à Elon Musk avec SpaceX, on n'a pas forcément eu une réalisation en termes d'images au top. Moi j'aurais bien aimé voir un peu plus longtemps des images un peu plus claires et surtout de voir tout le monde se balader en apesanteur au moment où ils atteignaient l'apogée. Et l'apogée est malgré tout assez courte en fait, mais en tout cas bravo à cette entreprise. et puis d'un point de vue un peu plus esthétique et un peu plus perso, j'aime bien la forme de cet avion, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien son fuselage et je trouve l'idée et le concept de Burtrutan original particulièrement bien réussi. Sur ce, excellente fin de la fin de la fin de la fin. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, merci de m'avoir choisi. la conclusion de Sina à Nior. Encore une fois, bon anniversaire. Merci pour les réprimations qui m'ont été fournis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Guillaume. Il me semble que c'est Guillaume à la fin, j'en les aide qui ne contribuent pas à vouloir se sortir de la galère. Toutefois, j'entends souvent par exemple Eric ou même toi Maurice qui dites que dans les années 80, quelque chose a changé et donc on entend souvent ici à Maurice Radiolib qui est que les années Mitterrand ont changé. Moi, je n'arrive pas bien à comprendre parce que je suis trop jeune. C'est quoi qui a changé ? Concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Quel moment ça a merdé ? Et donc voilà, peut-être on pourra en parler une autre fois et merci. Merci Maurice. Merci à tous. Avec joie, tu sais où me trouver. Canral et bonne fin de journée à toi. Merci de m'avoir choisi. La conclusion de David à Tourcoing. Écoute Maurice, je rappellerai. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Tout simplement. Canral et bonne nuit, tu sais où me trouver. Je serai là pour te répondre. Et la conclusion d'Alexandre de Strasbourg. Merci Maurice pour cette émission. Bon anniversaire encore. Le fric. Tout le monde sait que j'aime le fric. Bon, après, des fois, je fais un petit peu des bêtises avec mon argent. Mais voilà. Je ne suis pas un grand gestionnaire. Bonne nuit, Maurice. Bonne nuit, Maurice. Il y aura les bonnes branlettes. Donc, merci d'être venu et de m'avoir choisi. J'adore cette émission. Je te remercie de lui permettre de vivre, d'exister. C'est parce que tu es de l'autre côté que la radio existe. Parce que tu l'écoutes, parce que tu participes, parce que tu envoies des messages et aussi parce que tu envoies de la caillasse des brosoufs, de l'argent, du blé. Donc, j'étais très content de passer cette soirée avec toi. Je salue celles et ceux qui étaient sur le live YouTube. Avec lesquels, alors parfois, j'aime bien interagir. Je vais te dire la vérité. J'aime bien interagir, j'aime bien t'écrire des choses sur ma petite tablette, mais en fait, je n'ai pas de chiffon. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Normalement, il y a un chiffon. Je n'ai pas le chiffon. Je ne peux pas chiffonner et écrire des trucs. Donc, la prochaine fois qu'on se verra, ici, j'aurai le chiffon. Et donc, je vais pouvoir te... Je vais pouvoir te communiquer avec toi. J'aime bien communiquer de cette manière. Voilà. Alors, il y a Nathalie Marie qui dit en fait, ce qui a changé, c'est la valeur travail, la conscience professionnelle. Bonsoir Maurice. Nathalie Marie, bonsoir. Bonsoir. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas lâcher de bruit. Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype.